Quand la chèvre blanche arriva dans la montagne, ce fut un ravissement général. Jamais les vieux sapins n'avaient rien vu d'aussi joli. On l'a reçu comme une petite reine. Les châtaigniers se baissaient jusqu'à terre pour la caresser du bout de leurs branches. Les genets d'or s'ouvraient sur son passage et sentaient bon tant qu'ils pouvaient. Toute la montagne lui fit fête. Tu penses, gringoire, si notre chèvre était heureuse ? Plus de cordes, plus de pieux, rien qui l'empêcha de gambader, de brouter à sa guise. C'est là qu'il y en avait de l'herbe, jusque par-dessus les cordes, mon cher. Et quelle herbe ! Savoureuse, fine, dentelée, faite de mille plantes. C'était bien autre chose que le gazon du clos. Et les fleurs, donc ? De grandes campanules bleues, des digitales de pourpre à long calice, toute une forêt de fleurs sauvages, débordant de sucs capiteux. La chèvre blanche, à moitié saoule, se vautrait là-dedans, les jambes en l'air, et roulait le long des talus pêle-mêle avec les feuilles tombées et les châtaignes. Puis, tout à coup, elle se redressait d'un bond sur ses pattes. Et hop ! la voilà partie, la tête en avant, à travers les maquis et les buissières, tantôt sur un pic, tantôt au fond d'un ravin, là-haut, en bas, partout. On aurait dit qu'il y avait dix chèvres de M. Seguin dans la montagne. C'est qu'elle n'avait peur de rien, la Blanquette. Elle franchissait d'un seau de grands torrents qui les claboussaient au passage de poussières humides et d'écumes. Alors, toute ruisselante, elle alla s'étendre sur quelques roches plates et se faisait sécher par le soleil. Une fois, s'avançant au bord d'un plateau, une fleur de citise au-dedans, elle aperçut en bas, tout en bas, dans la plaine, la maison de M. Seguin avec le clos derrière. Cela la fit rire aux larmes. « Que c'est petit ! » dit-elle, « comment ai-je pu tenir là-dedans ? » Pauvrette ! de se voir si haut perché, elle se croyait au moins aussi grande que le monde. En somme, ce fut une bonne journée pour la chèvre de M. Seguin. Vers le milieu du jour, en courant de droite et de gauche, elle tomba dans une troupe de chamois en train de croquer une lambrusque à belles dents. Notre petite coureuse en robe blanche fit sensation. On lui donna la meilleure place à la lambrusque, et tous ces messieurs furent très galants. Il paraît même, ceci doit rester entre nous, Gringoire, qu'un jeune chamois à pelage noir eut la bonne fortune de plaire à Blanquette. Les deux amoureux s'égarèrent parmi le bois une heure ou deux, et, si tu veux savoir ce qu'ils se dirent, va le demander aux sources bavardes qui courent invisibles dans la mousse. Tout à coup, le vent fraîchit, la montagne devint violette. C'était le soir. « Déjà ? » dit la petite chèvre, et elle s'arrêta fort étonnée. En bas, les champs étaient noyés de brume. Le clos de M. Seguin disparaissait dans le brouillard, et de la maisonnette on ne voyait plus que le toit avec un peu de fumée. Elle écouta les clochettes d'un troupeau qu'on ramenait, et se sentit l'âme toute triste. Un gerfot qui rentrait la frôla de ses ailes en passant. Elle tressaillit. Puis, ce fut un hurlement dans la montagne. ouuuuuh, ouuuuuh, ouuuuuh.